On va voir aujourd'hui les formules de base qui concernent ce qu'on appelle le courant alternatif. Donc on va parler principalement de fréquence, période, pulsation, valeur efficace et aussi on va parler de déphasage. Comme d'habitude on se concentre sur les choses qui sont indispensables pour l'examen, je vous laisse chercher par vous-même si vous voulez aller plus loin. On peut représenter par un petit dessin les variations d'un signal en fonction du temps. Ce que j'appelle un signal ça peut être par exemple une tension ou un courant. L'axe horizontal représente le temps et l'axe vertical représente donc par exemple une tension. Sur cet exemple on voit qu'on a une tension de 9V en permanence qui ne varie pas. C'est ce qu'on va appeler une tension continue. Notre tension peut aussi être variable en fonction du temps. Par exemple quand on parle dans un micro ça peut donner ça, c'est de la BF. C'est ce que vous voyez sur Audacity par exemple. La tension au borne d'un condensateur qui se charge à partir de 0 ça ressemble à ça. Je pense qu'on en reparlera par ailleurs d'ailleurs. Il y a un cas particulier qu'on va appeler un signal périodique. Ça c'est quand le même motif se reproduit dans le temps égal à lui-même. Voilà quelques exemples de signal périodique. Et puisque la même variation de tension par exemple se reproduit de façon identique dans le temps, on va pouvoir définir une grandeur qui caractérise le signal, c'est ce qu'on va appeler la période. Je rappelle que l'axe horizontal ça représente le temps. On va appeler période la durée du motif qui se répète. La période représente un temps et l'unité sera donc la seconde. Et si on reprend les mêmes exemples que tout à l'heure, on va pouvoir repérer la période, donc les motifs qui se répètent. J'ai dit que la période c'est la durée du motif qui se reproduit, la durée de la portion de signal qui se répète indéfiniment. Une autre façon d'exprimer ça va être de compter combien on a de périodes dans une seconde. Par exemple si on a une période de 0,25 secondes, on pourra aussi dire qu'on a 4 périodes par seconde ou 4 cycles par seconde. Et bien ce chiffre 4 c'est ce qu'on va appeler la fréquence. Alors dans le passé on disait cycle par seconde, vous verrez ça dans d'anciens livres ou documents. Aujourd'hui l'unité système international c'est le Hertz, donc la fréquence de ce signal est de 4 Hertz. Le Hertz ça s'écrit comme ça avec un grand h et un petit z. Le kilo c'est un petit k donc kilohertz ça s'écrit comme ça. Le méga c'est un grand m donc mégahertz ça s'écrit comme ça. Et surtout pas comme ça ce serait millihertz. C'est une remarque au passage pour prendre de bonnes habitudes. Donc ça on peut vous le demander à l'examen. On vous montre un petit schéma avec une échelle des temps et vous devez trouver la période ou la fréquence. Je ne l'ai pas encore dit mais il y a une formule qui permet de passer de la période à la fréquence ou l'inverse et c'est celle là. F est égal à 1 divisé par t avec f en Hertz et t en seconde donc ça c'est à savoir par cœur. Une question, donc on nous demande la période d'un signal de fréquence 50 Hertz. Notre formule c'est f égal 1 divisé par t. Si vous faites le triangle vous verrez qu'on peut aussi l'écrire t égal 1 divisé par f ce qui nous fait t égal 1 divisé par 50 soit 0,02 seconde. Si je veux l'exprimer en millisecondes je multiplie les secondes par 1000 ou par 10 puissance 3 et je trouve 20 millisecondes. Il y a un mot dont on n'a pas encore parlé c'est le mot alternatif. Un signal va être dit alternatif quand il change de sens au cours de la période, quand il passe du positif au négatif. Il alterne entre le plus et le moins. Ça par exemple ce sont des tensions alternatives. Et ça ce ne sont pas des tensions alternatives. Et un cas particulier de tension périodique, et le plus souvent alternative mais ce n'est pas obligé, ça va être la tension sinusoïdale. Qu'est-ce que c'est que cette bête là ? Ça nous vient des mathématiques et en particulier de la trigonométrie qui étudie les relations entre les angles et les distances sur une figure géométrique et en particulier ici un cercle. Le sinus il est représenté par l'axe vertical et c'est la coordonnée d'un point qui est sur le cercle. Maintenant si vous faites tourner ce point autour du cercle le sinus va varier. Il va varier entre moins 1 et plus 1 avec les conventions qu'on a prises puisque le rayon du cercle c'est 1. Si le point est tout en haut le sinus est à plus 1, si j'imagine que le point tourne dans le sens des aiguilles d'une monte, quand le point va être à droite le sinus passe par 0, quand le point est en bas le sinus est à moins 1 et quand il est à gauche le sinus repasse à 0 et on finit le tour à 1. Et entre les deux on a des valeurs qui sont toujours donc entre moins 1 et plus 1. C'est ce que vous donne la touche sinus de la calculatrice. Et la courbe du sinus en fonction du temps va donc être comme ça. C'est pour ça qu'on l'appelle un signal sinusoïdal. Et on va pouvoir mesurer sa période, c'est cette durée là, ou bien celle là c'est pareil si on mesure sur les crêtes. Et on pourra, comme on l'a vu tout à l'heure, calculer la fréquence à partir de la période avec notre formule. La période et la fréquence représentent un peu la même chose. C'est un peu la vitesse de variation de ce signal. Et on va avoir une troisième façon de l'exprimer. Si on revient sur le cercle de tout à l'heure, on a vu qu'une période correspond à un tour complet sur le cercle. Si je considère l'angle que fait le point qui se déplace par rapport à l'horizontale, on va pouvoir dire qu'une période correspond à un tour, c'est à dire 360 degrés, c'est à dire 2pi radians. Et donc un Hertz, soit un cycle par seconde, une période par seconde, c'est aussi une variation d'angle de 2pi radians par seconde. Un tour complet c'est 2pi radians. C'est de là que vient la troisième grandeur qu'on va appeler la pulsation, qui est souvent représentée par la lettre grecque ω et dont l'unité est le radians par seconde. Cette pulsation est donnée par la formule ω égale 2pi multiplié par f, avec f en Hertz et ω en radians par seconde. Cette formule est à connaître par coeur, les explications que j'ai données avant, non, l'histoire du cercle. Mais par contre il faut absolument savoir jongler avec période, fréquence, pulsation et passer de l'une à l'autre. Quelques exemples, ici j'ai donc f égale 3 kHz égale 3 10 puissance 3 Hertz et je cherche t. Notre formule t égale 1 divisé par f, ce qui fait 1 divisé par 3 10 puissance 3, ce qui fait 0,000333 secondes. Si je multiplie par mille, j'aurai des millisecondes, ça fait 3,3 millisecondes. Et si je multiplie encore par mille, ça, ça fait des microsecondes, soit 333 microsecondes. Ici j'ai ω égale 30 radians par seconde, je cherche t. Notre formule c'est ω égale 2pi multiplié par f, et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, comme on a f qui est égal à 1 divisé par t, on peut aussi écrire cette formule ω égale 2pi divisé par t. On en déduit avec le triangle, si on veut, que t est égal à 2pi divisé par ω, ce qui fait 2pi divisé par 30, ça fait 0,209 secondes. On continue. Si je compare maintenant deux tensions sinusoidales de même fréquence, je vois ici qu'elles évoluent en même temps, au même rythme. Elles sont maximum ou minimum au même moment. On va dire dans ce cas là qu'elles sont en phase, le déphasage est nul. C'est ce qui se passe si je regarde la tension et le courant dans une résistance par exemple. Quand le courant augmente, la tension augmente simultanément et on a toujours eu égalerie entre les amplitudes. Donc dans une résistance, la tension et l'intensité du courant sont en phase. Par contre dans ce cas là, on voit qu'il y a un décalage. C'est ce qu'on appelle un déphasage. Pour mieux le voir, je vais regarder dans les deux cas le moment où la tension passe par 0 et augmente. Dans le premier cas ça va se passer à t égale 0 seconde. Je rappelle qu'en horizontal c'est l'axe des temps. Alors que le deuxième signal, il ne commence à monter qu'à t égale 2 secondes, soit un petit peu après. On va dire que le deuxième est en retard sur le premier de 2 secondes en l'occurrence. Au lieu de compter les secondes pour définir le déphasage, on va plutôt comparer la durée du déphasage par rapport à la durée de la période. Je vous rappelle la période c'est ça. On voit qu'ici le second est en retard d'un quart de période. Ici on a un déphasage d'un huitième de période. Et ici le déphasage il est d'une demi-période. Dans ce cas là on va dire que les deux signaux sont en opposition de phase. Au passage si je fais la somme des deux tensions ça fait 0 et ça va être une façon de supprimer un signal dans un casque réducteur de bruit par exemple, mais en radio aussi. On a vu tout à l'heure qu'une période correspond à un tour de cercle, c'est à dire à un angle de 360 degrés ou 2π radians. On va pouvoir exprimer notre déphasage en degrés ou en radians. Puisque un quart de période c'est aussi 360 divisé par 4 ça fait 90 degrés, ou 2π divisé par 4 ça fait π sur 2 radians. Une demi-période ça va être 180 degrés ou π radians. Un huitième de période ça va être 45 degrés ou π sur 4 radians. C'est bien de savoir reconnaître ça sur le schéma, on peut vous le demander. Pour finir on va revenir sur l'amplitude de notre signal sinusoïdal, donc les volts si c'est une tension. Ce qu'on va appeler amplitude ou valeur crête ou valeur maximum, le fameux Vmax, c'est cette valeur. Ici on a Vmax c'est égal à 10 volts. Cette valeur là c'est ce qu'on va appeler la tension crête à crête, c'est donc le double. La tension crête à crête est donc de 20 volts. Attention dans les questions d'examen à bien identifier si on vous dit crête à crête quelque part et à ne pas confondre c'est un piège classique. Maintenant pour faire simple imaginez qu'on envoie cette tension sinusoïdale dans une résistance. Cette résistance elle va absorber une certaine puissance qui va dépendre aussi de la valeur en Ohm de la résistance. On imagine que cette puissance elle ne sera pas la même que si on appliquait un courant continu correspondant à la valeur crête. Puisque la tension altérative elle monte, elle descend, elle n'est pas constante. On a appelé tension efficace la tension continue qui développerait la même puissance dans la résistance. Pour le dire autrement si c'était un chauffage ça chaufferait pareil. La formule à connaître est celle-ci, à savoir V efficace est égal à Vmax divisé par racine carrée de 2. Ça c'est à retenir par cœur. Quelques applications, ici j'ai V efficace égale à 130 V on me demande Vmax. Vmax égale V efficace par racine de 2. Ici je cherche la valeur efficace, j'écris mes données et Vmax est égal à 10 V. Attention il faut diviser par 2 puisque c'est 20 V crête à crête. Donc V efficace est égal à 10 divisé par racine de 2 ça fait 7,07 V. N'hésitez pas à faire le dessin pour visualiser et souvenez-vous que la valeur efficace est toujours un peu en dessous de la valeur crête. Donc si dans votre calcul vous trouvez qu'elle est supérieure c'est que vous vous êtes trompé. Il faut toujours visualiser et penser aux ordres de grandeur. Sous-titrage ST' 501 ...